Et bien le bonsoir tout le monde comment allez-vous ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors vous l'avez vu j'ai pas allumé toutes les lumières les mecs, je vous apprends rien si je vous dis qu'il fait chaud en ce moment Donc on est resté plutôt soft, il y a la petite lumière qui m'éclaire juste en face Ça devrait suffire, vous l'avez vu juste derrière moi Je ne peux rien vous cacher, aujourd'hui on va tester un nouveau téléphone de la marque Qbot On est sur le Max 5, je vous l'avais teasé dans la dernière vidéo où on présentait également un Qbot Aujourd'hui on a du lourd entre les mains, c'est à dire que là on a un portable qui est dit gaming Alors on va voir ce que ça vaut, en tout cas il a cette appellation Ça a l'air beau, ça a l'air propre, ça a l'air puissant, on va déballer tout ça ensemble Mais bien évidemment avant cela je ne vous demande pas si vous êtes abonné puisque tout le monde l'est déjà Et ça ça fait plaisir, mais si toutefois ce n'était pas le cas vous avez un bouton juste en dessous pour vous abonner Et c'est totalement gratuit, allez on est parti pour l'unboxing Allez c'est parti déjà, on fait un petit peu le tour de la boîte, on peut voir qu'on va avoir quelques spécifications Notamment une caméra principale à 100 mégapixels, une caméra selfie à 32 mégapixels Pour rester chez Qbot, ça me rappelle pas mal le Afurimit que j'utilise personnellement Allez on ouvre ça Ok on a le téléphone qui est juste ici, franchement il a l'air magnifique On va le mettre de côté le temps de finir l'unboxing On va retrouver un petit papier, c'est cool Un double fond avec une petite pochette qui va renfermer de la paperasse ainsi qu'une protection d'écran Un câble USB-C vers USB-C Un petit outil pour insérer la carte SIM Et un chargeur rapide de 33 watts, c'est cool Et voilà ce que donne au complet l'unboxing On va déballer ce téléphone, je le trouve vraiment pas très lourd les mecs Et il est vraiment magnifique Il y a une petite coque d'origine sur le téléphone, on va l'enlever On part sur une coque rigide, il est juste de toute beauté Franchement il est magnifique On va enlever le petit papier Petit tour du téléphone, franchement j'adore l'arrière, il est magnifique Vous avez une protection Il est nickel Et je vous propose qu'on fasse de suite le premier démarrage ensemble Hop je baisse un peu l'exposition On va se faire un petit zoom Alors je vais passer cette étape Comme d'hab, vous pouvez choisir la langue, vous le mettez en français Vous allez rentrer votre clé wifi Vous allez mettre votre carte sim Vous allez rentrer votre compte google pour pouvoir accéder au play store Je passe cette étape qu'on connait très bien On se retrouve sur l'interface du téléphone On se retrouve sur l'interface du téléphone Je vous ai passé bien sûr la partie configuration C'est pareil que tous les autres téléphones Rien d'insurmontable J'ai téléchargé bien sûr un petit PUBG mobile Ainsi qu'un petit Asphalt Legend Unit Côté surcouche Bon déjà on peut voir que le téléphone n'est pas surchargé On va voir ce qu'on va voir sur tous les téléphones les mecs L'assistant, les paramètres, le magnétophone, la calculatrice Agenda contact, horloge, un sim toolkit Les fichiers, sécurité et un autre keep On va aller faire un petit tour dans les paramètres Histoire d'étendre la RAM du téléphone Puisque celui-ci possède déjà 12Go de RAM Mais on va pouvoir lui en rajouter 12 de plus On va aller dans expansion de la mémoire Vous voyez qu'il est déjà à 12Go On va lui rajouter 12Go de plus Confirmer Et on redémarre le téléphone pour que ça prenne effet Une fois avoir redémarré le téléphone On retourne dans les paramètres Expansion de la mémoire Et on peut voir qu'on a bien 12Go plus 12Go Soit 24Go au total On peut voir qu'on est sur la version d'Android 14 Donc la dernière On va aller faire un petit tour dans les paramètres d'affichage Histoire d'enlever le délai de mise en veille Ça c'est juste pour la vidéo Vous voyez qu'on peut également empêcher l'écran de s'éteindre Juste en le regardant Je vais le désactiver Luminosité adaptative Je l'ai désactivé J'ai mis la luminosité à 100% pour la vidéo Donc on peut choisir de mettre un thème sombre si on le veut On va rester en thème clair L'éclairage nocturne bien sûr La rotation au taux de l'écran Ça c'est important On peut surtout voir qu'ici on est sur un taux de rafraîchissement à 60Hz pour l'écran Normalement il y a possibilité de le passer en 144Hz Puisque je vous le rappelle On est ici sur un téléphone dit gaming Avec cette appellation qui est totalement assumée C'est ce qu'on va voir tout à l'heure Donc on le met en 144Hz Et donc là en principe On a quelque chose d'ultra fluide les mecs Voilà Donc ça ça fait plaisir On est ici sur un téléphone basique Alors quand je dis basique C'est à dire que celui-ci n'est pas IP69 Pas d'IP68 Voilà il n'est pas étanche Il n'est pas résistant au choc Relativement fin Voilà il n'est pas très épais Rien à voir avec des téléphones robustes On est sur une batterie de 5100 mAh A titre de comparaison Voici le Afurimit à côté Qui fait exactement le même ampérage de batterie Le Mac 5 a l'air quand même légèrement plus épais Pas de chargement sans fil sur ce Mac 5 Bien sûr il acceptera la charge rapide en USB-C On a avec un chargeur de 33W Pas de carte SD prise en charge Mais en revanche vous allez être tranquille au niveau du stockage Puisqu'on est tout de même sur 256Go Donc de quoi mettre des photos, des vidéos, des films Vous allez pouvoir vraiment mettre pas mal de choses dans le téléphone On est sur une taille d'écran de 6,95 pouces Avec une résolution de 2460 par 1080 Vous allez pouvoir insérer deux cartes SIM Côté réseau il prend en charge jusqu'à la 5G Pour ce qui est de la qualité de l'écran Je vous laisserai en juger par vous même On va pouvoir mettre les vidéos en 4K Mettre en plein écran On va même pouvoir venir faire un petit zoom Et franchement l'écran est magnifique Je vous laisserai juger la qualité de la vidéo Mais franchement il est magnifique On a des belles couleurs On a un très bel écran dans son ensemble Donc franchement c'est nickel Côté son sur le téléphone Alors à chaque fois je me fais avoir Je prends des musiques libres de droit Mais je prends toujours des copyrights sur les vidéos Je vais mettre celle là Au moins je suis sûr qu'elle est non copyright C'est celle que je mets dans toutes mes vidéos Le jour où le mec va décider De prendre des droits sur cette musique Toutes mes vidéos vont sauter J'espère que ça le retranscrira bien C'est pas toujours évident à travers un micro Mais on a un bon son sur le téléphone Il est pas extrêmement puissant Mais il est clair Comparé à la dernière fois Lorsqu'on avait testé le King Kong Ace 3 J'avais trouvé le son un petit peu casse-tête Ici on est sur un son clair Pas très fort Mais au moins c'est lisible Et sans saturation Je ne l'ai pas précisé Mais vous avez la fonction NFC Intégrée dans le téléphone C'est à dire que si vous voulez faire vos achats Avec vos courses Pas de soucis On y vient à cette partie gaming On va commencer tout doucement Avec un petit Asphalt Unit Legend Ou Asphalt Legend Unit Peut-être dans l'autre sens Je pense que ça ne devrait pas lui poser de problème On va mettre un petit peu de son Alors nous on est un non binaire On a 100 ans Mais c'est parfait Alors déjà c'est ultra fluide J'ai jamais vu Depuis que je teste des téléphones Je n'ai jamais vu un Asphalt aussi fluide que celui-là Sur tous les téléphones que j'ai testés Jusqu'à présent Ah oui Oui effectivement Il y a quelque chose les mecs là Au niveau processeur On est sur un Mediatek Dimensity 8200 Qui peut monter jusqu'à 3,1 GHz Donc voilà Là clairement les mecs Enfin ça se voit que le téléphone il envoie quoi Bah oui mon gars Effectivement C'est super propre C'est vrai que bon J'ai l'habitude de tester des téléphones Bah un petit peu robustes Mais qui ne sont pas spécialement faits pour le gaming Ah voilà Ça marche quand même Ça marche très bien Mais là voilà Là clairement Voilà on est sur quelque chose On est sur un téléphone gaming les mecs Ça marche très très bien Il est super propre ce processeur Dimensity là Ah ouais Et je ne l'avais jamais fait ce circuit En même temps c'est pas Asphalt 9 Bon j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne Je vais vous rajouter un petit zoom quand même Histoire que vous profitez bien Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne un petit peu sur PUBG Mobile Je vais aller au bout du circuit quand même Histoire de Bah voilà on arrive au bout Mais franchement Vous le voyez Voilà Le téléphone est super fluide Alors attention On est sur Asphalt Mais en tout cas Même un Asphalt Qui est un jeu qui tourne sur quasiment tous les téléphones Voilà je ne l'ai jamais vu tourner aussi proprement que ça Et là clairement l'écran 144Hz fait son taf Allez on va démarrer un petit peu PUBG Mobile On va voir ce que ça vaut Le temps que ça charge Je vous parle un petit peu de la connexion Il va prendre en compte le Wi-Fi 6 Au niveau des objectifs On va les tester juste après Mais on a une caméra selfie à 32 mégapixels On a une caméra principale à l'arrière de 100 mégapixels Une caméra avec laquelle vous allez pouvoir faire de la macro jusqu'à 5 mégapixels On va voir un petit peu ce que donnent les caméras juste après Bon on est sur PIBG Le jeu tourne par défaut Je n'ai pas été dans les paramètres ou quoi Pour régler je ne sais quel graphisme Et bon bah ça tourne Ça tourne très très bien Vous le voyez Par contre je m'attendais à un truc de ouf Tu vois Je m'attendais peut-être à un peu mieux que ça Pour un téléphone gaming Alors évidemment ça tourne bien les mecs Voilà ça tourne très bien D'ailleurs je pense que les graphismes Les graphismes ne sont pas au minimum Je pense vraiment que si je voulais optimiser la chose Je pourrais régler les graphismes Mais voilà moi je démarre le jeu par défaut D'ailleurs c'est un nouveau contenu là Contenu océan Mais on est loin des 144 hertz Et on n'est même pas à 60 hertz Voilà on n'est même pas à 60 images par seconde Objectivement je pense qu'on doit être entre 35 et 50 images par seconde Là je vous donne une louche là Mais ouais à peu près je pense entre 35 et 50 images par seconde Il y a moyen d'améliorer ça je pense dans les options Si je vais baisser les graphismes du jeu Mais bon quand tu as un téléphone gaming C'est pas spécialement le but Bon ça marche bien les mecs Je me remets bien d'ailleurs Je me remets droit Non ça marche bien Mais je m'attendais vraiment à un truc Là je m'attendais à un jeu hyper fluide quoi Je m'attendais à au moins 60 fps Minimum Bon alors en soi ça marche très très bien les mecs Mais je veux dire On ne m'aurait pas dit que c'était un téléphone gaming J'aurais fait Ah ouais Wow Franchement j'aurais fait un gros wow Maintenant on m'a dit que c'était un téléphone gaming Tu vois Bon j'ai bien conscience qu'on ne va pas faire tourner Cyberpunk là dessus Ou je ne sais quel autre jeu Mais voilà Bon conclusion ça marche bien les mecs Ça marche bien Mais c'est pas non plus un truc de ouf Au niveau des objectifs On va tester les caméras quand même On va se mettre en mode vidéo Dans les paramètres Ok d'accord Donc en fait on a soit le choix entre 30 fps Soit le choix en automatique Donc voilà le choix des fps est là pour dire Est là pour dire que t'as un choix Mais en fait t'as pas le choix quoi Le téléphone va pouvoir filmer en 4K Ah peut-être que si je baisse Voilà Si par exemple on se met en 1080 Toujours pas Je vais me mettre au minimum Et ben non les mecs Pas de 60 fps On va se mettre en 4K On est dans la qualité la plus haute Voilà ce que ça donne Alors là on est en 4K 4K 30 fps du coup Puisque peu importe qu'on se mette en 1080 Ou même en 640 Voilà ça bouge pas On n'a pas le choix pour le 60 fps D'ailleurs en fait on n'a pas le choix du nombre d'images par seconde Je sais pas pourquoi il y a un choix là Mais voilà sinon ce que ça donne Bon ça marche relativement très très bien Sachant qu'on est sur la qualité la plus haute En 4K Onyx Dis bonjour Non Il fait presque 31 degrés dans mon bureau Malgré que j'ai le ventilateur d'allumé Alors par contre j'ai l'impression que la colorimétrie Est un tout petit peu abusée les mecs Voilà Disons qu'il y a pas mal de contraste sur l'image d'origine Par exemple là mon crash bandicoot Vous voyez Alors dès que je me rapproche Non 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 Ouais 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 franchement il tire plus rouge sur le téléphone Alors qu'en vrai moi je le vois plutôt orange marron un peu Vous voyez Bon après c'est plutôt correct Voilà là je teste un petit peu Je teste l'autofocus Bon ça marche bien Sachant que là je ne touche absolument pas à l'écran du téléphone C'est vraiment Il fait le focus tout seul Non franchement Voilà Bon au niveau de la colorimétrie Ouais c'est vrai que je n'avais pas fait gaffe Juste avant de filmer les figurines Vous voyez par exemple Le bout du nez du chat là Il est vachement rose Alors que moi je ne le vois pas si rose que ça En vrai tu vois Voilà Il est très rose à travers l'écran Oh mon pauvre gamin Il a le bout du nez tout rose Bah oui il a le bout du nez rose Ah oui c'est dit tu dois être malade Bah bon je le réveille Et voilà ce que ça donne pour la caméra selfie Alors je ne l'ai pas précisé Mais il n'y a pas de Je pense que vous l'avez vu Il n'y a pas de stabilisation sur le téléphone Mais bon c'est Ça reste correct C'est pas encore un truc de ouf Au niveau des caméras Après ça marche correctement Je ne sais pas ce que ça donne au niveau du micro J'espère d'ailleurs que Je n'ai pas mes gros doigts à poser dessus Mais voilà Sinon Ça marche Ça marche correctement Donc voilà pour la qualité de la caméra selfie Au niveau de la photo Je vous passerai bien évidemment quelques clichés Pendant que je vous en parle C'est propre C'est très très propre Franchement J'ai même été assez surpris C'est à dire que pendant un moment J'ai mis mes deux téléphones côte à côte Parce que moi Furimit a également un capteur principal de 100 mégapixels Mais j'ai carrément l'impression que ce n'est pas les deux mêmes 100 mégapixels Et du coup ça me fait rebondir un petit peu sur le commentaire d'un abonné la dernière fois C'est Elephone Adept France Qui m'a dit qu'en fait Ce n'était pas des vrais 100 mégapixels sur les téléphones Il m'a laissé un commentaire pour me dire que c'était de l'interpolation Et ça je ne le savais pas Et oui je ne sais pas tout Et donc tout ça pour vous dire que la photo sur ce Mac 5 Est vraiment très propre On a de très belles photos Après comme je vous l'ai dit La colorimétrie je trouve qu'elle est un tout petit peu abusée Alors après vous avez moyen de régler ça lorsque vous passez en mode pro Peut-être réduire un peu quelques paramètres Mais par défaut la colorimétrie est très vif Vous l'avez vu par exemple avec mon chat qui a le bout du nez bien rose Alors que je vous assure il va très bien En conclusion ce Cubot Mac 5 Une bonne surprise Une très bonne surprise De belles photos De belles vidéos Une petite déception quand même au niveau de la vidéo J'aurais bien voulu avoir du 60 fps Là on a quand même un processeur qui envoie D'ailleurs ça se voit lorsque tu prends des photos Là par exemple on a 100 mégapixels On a également 100 mégapixels Tu vois que c'est pas les mêmes photos Tu vois qu'il y en a un qui rame un peu plus que l'autre Au niveau de l'image Quand tu prends ta vidéo Quand tu prends tes photos Forcément c'est pas le même traitement Ici le processeur fait beaucoup de travail Là c'est pas le même Écoutez c'est tout pour moi Si vous voulez en savoir plus sur le Cubot Mac 5 Je vous mets comme d'hab un petit lien dans la description N'hésitez pas à aller checker J'espère que vous avez passé un bon moment Si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner en repartant Vous pouvez laisser un petit like Ça fait toujours plaisir Un petit commentaire je vous répondrai Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures Allez salut !